Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'envocation. Comme vous l'aurez compris aujourd'hui je suis très excité parce que Pion est là. Alors malheureusement vous allez le voir la vidéo et la piste audio est décalée parce que j'ai le son qui a bugué sur toute la vidéo et je voulais pas du tout vous sortir une vidéo où le commentarié était coupé toutes les deux secondes alors je vais juste commenter par dessus. Là on peut voir les plusieurs paliers de l'événement Pion alors un premier conseil pour les free to play ne surtout pas invoquer sur ce genre d'event pourquoi parce que comme je vous l'ai dit le seul personnage à focus à vos débuts c'est Pito d'accord j'imagine que si vous avez commencé avec votre compte vous avez déjà au moins au moins un classe S et si c'est pas le cas vous inquiétez pas il y a un event toutes les semaines qui se réactualise toutes les semaines et qui vous donne un classe S au bout de 7 jours d'accord il est là toutes les semaines là c'est la troisième semaine où il est apparu et à mon avis ça risque de continuer. Alors comme je le disais dans la vidéo il me reste que 1000 j'aime j'avais pas encore les bières suffisantes pour atteindre Pion et c'est la raison pour laquelle je cherchais un peu dans les menus pour essayer d'en avoir un maximum. C'était très compliqué parce que j'en avais que 90 et il en faut 150 sachant que j'allais pas remettre des sous pour aller chercher les dernières. Ça a été très compliqué mais déjà avec les paliers de l'event ça permet d'en récupérer 20 déjà au final. Donc un total de 120 et je suis parti avec l'idée en tête que je pourrais fermer les 30 avant la fin de l'event. Chose que j'ai réussi à faire avant même la fin de la journée. Cette vidéo elle a été tournée à 3h du matin à peu près et là il est 7h du matin et j'ai pas dormi alors veuillez excusez ma voix un peu fatiguée. Voilà première première multi on tombe sur Morel. Morel que j'ai conseillé déjà dans mes précédentes vidéos. Très 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 bon healer qui peut se jouer lui d'ailleurs en line-up pas comme pas comme les horiots malheureusement mais le horiots reste aussi très fort. Les deux peuvent se jouer même quand on obtient Morel. Donc si vous avez eu Morel vous aussi sachez que c'est un très 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 bon healer. On continue sur les invocations. Il nous reste 80 bières environ et là on tombe sur Wing. Alors Wing c'est une bonne chose sachez le. Au début de jeu en tout cas je le trouve meilleur que Uvogine même si je trouve que Uvogine est merdique donc c'est pas difficile de faire mieux mais en tout cas voilà. Wing est très bon il peut dispel etc et il peut dépanner en attendant Meruem ou Pariste. Là on est tombé sur Machi. Alors Machi moi je l'aime beaucoup mais pas en début de jeu. Machi ça demande beaucoup d'investissement il lui faut un énorme pool d'HP parce qu'elle va en fait quand elle va lancer son actif qui va soigner sur le temps. Elle va soigner un pourcentage 2% de sa vie max. D'accord ? Et Youpi aussi qui est très bon c'est pour ça que j'avais mis une animation qui reçoit 50% de heal over time donc les hits de soins x 50%. Du coup je trouvais que la synergie était plutôt bonne et je suis allé construire une team comme ça pour peut-être casser la méta d'une certaine façon mais j'en dis pas plus maintenant j'attends de monter les persos et vous aurez la surprise. Alors là on tombe sur Uvo Jin malheureusement grosse tristesse ça m'énerve à chaque fois que je le vois alors que dans le manga il est badass et ici bon il dépannera attention c'est toujours mec qu'un B allez-y mais bon vous investissez pas trop dedans. Là on tombe sur Komugi. Komugi très bon on vous le donne dans le jeu. Ce personnage là vous pouvez l'utiliser pour la Awaken. Chose qu'on déconseille en temps normal. Sauf que elle elle va pas être breakthrough je vous le dis tout de suite. Là on tombe sur Shalna qui est le pire A sûrement du jeu dégoûté parce que c'est un de mes personnages préférés de la série et ils l'ont pas respecté dans le jeu et ça m'énerve. Alors j'espère qu'il aura peut-être une fusion plus tard. Je ferai une vidéo sur les fusions enfin plutôt sur les crafts ils appellent ça des crafts mais en fait ça permet de passer un personnage de rang A en classe S. D'accord il y a à peu près 8 personnages je crois à l'heure actuelle pour pour faire cette transformation. Je ferai une vidéo quand j'en ferai un justement de craft et comme ça vous pourrez le voir directement en live. Là je parlais de Shizuku donc Shizuku très bon en pvp et je l'aime beaucoup même au niveau 1 même si on l'apprécierait plus en Awaken elle permet de Thunder donc très intéressant. Là on tombe encore sur Killua. Killua c'est bon aussi de façon gardez les doublons de Killua plus tard on fera la fusion et il va falloir le faire plusieurs fois pour pour le Breakthrough. Là je suis tombé sur Zeno alors dans la vidéo je dis que je suis pas content mais c'est une bonne chose si vous l'avez au moins un exemplaire c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de bien. En général on joue pas en line up d'où l'intérêt de ou la perte d'intérêt entre guillemets de l'avoir en plusieurs fois même si au final vous allez quand même le Breakthrough mais ça va vraiment pas être une priorité sur l'échelle de Richter on est à moins 10 voilà. Mais en tout cas il reste utile. Ne l'utilisez pas pour le Awaken surtout pas. Mettez l'autre côté. Vous avez d'ailleurs une fonction qui s'appelle la Warhouse quand vous êtes dans votre menu de Hunter. Là je suis très content je suis tombé sur Things alors moi je l'ai déjà full Awaken mais je le veux parce que je le Breakthrough. Alors c'est un des rares A que je Breakthrough déjà parce que le prix c'est le même en termes de chips. Ils appellent ça des chips c'est je me trouve vraiment fort donc donc voilà. Quand vous faites des invocations vous avez remarqué vous gagnez des médailles d'invocation des médailles tavernes et avec ces médailles tavernes vous pouvez refaire des achats de bières alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout conseillé. Là c'est vraiment exceptionnel parce que pionne mais à ne surtout pas faire le but ça va être de focus les puppets alors c'est les poupées vous savez pour Awaken à la place d'avoir un doublon. Voilà là je me rends compte que j'ai que j'ai fini les bières surtout pas invoquer des bières une par une toujours atteindre une fois 10 sauf dans le cas où il vous manque trois bières par exemple ou une bière pour finir un event. Pareil pour les events vous savez vous avez des events quotidiens qui vous demandent par exemple de faire trois invocations tavernes, refil deux fois l'énergie. L'événement il reste trois jours d'accord vous avez une bière gratuite par jour à chaque fois que la journée se réinitialise donc vous n'avez pas besoin d'en dépenser. Vous utilisez juste les gratuites et ça validera votre event. Là j'ouvre un pack honneur justement que j'ai réussi avec les events. On se rend compte que la carte elle n'a pas un très gros potentiel, elle se situe sur l'échelle de l'efficience, une échelle sur 10 on va dire qu'elle se situe à 4 parce qu'il y a quand même une régénération de rage et une augmentation de rage à chaque fois qu'on kill un ennemi. Ça peut être intéressant dans des types de combos où on va justement jouer beaucoup sur la fury. Pour moi c'est encore trouble aussi je suis un peu dans le noir dessus donc je vais la mettre de côté même si je trouve que c'est pas encore très intéressant surtout avec les deux substats qu'il y a derrière. Donc de l'attaque flat au moins et de l'augmentation de la réduction des buffs qu'on s'inflige, enfin qu'on se fait infliger, j'ai pas trouvé ça très worse. Voilà là c'est l'event en question où je vous parlais du teamfight dans la dernière vidéo. Teamfight social, allez voir un ami et faites le trois fois. Vous devez pas quitter le combat par contre, vous devez le faire jusqu'au bout sinon ça validera pas le teamfight. On est reparti avec les 20 bières justement qu'on a récupéré en event. On tombe sur tomba, tomba vous pouvez le garder si vous n'avez pas encore de poisonneur au début du jeu. Très intéressant au niveau djinn, je pourrais le jouer à la place de Franklin d'ailleurs dans mes compos. On tombe sur Palmeux, Palmeux j'aime beaucoup aussi déjà le personnage et après dans le jeu elle a quand même une force d'utilité, il me semble qu'elle est immune. Je suis plus sûr, va falloir que je vérifie mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle booste l'attaque de vos persos. Ça peut être intéressant dans les compos où justement on va chercher à détruire la team adverse en one turn kill. Retenez bien ces termes là, c'est important parce que arrivé à un certain stade de vidéo je vais plus du tout dire dire la définition des mots. Alors ici on a Fetan, Fetan très content dans le même concept que Finks, je l'ai déjà au week-end max 6 étoiles. Je l'ai fait tout de suite moi, dès le début du jeu Fetan dès que je l'ai eu, ça a été mon premier personnage que j'ai passé 6 étoiles pour vous dire. Parce que, parce que trop fort, parce que utile aussi utile en uvogin, utile dans certains donjons où le boss prend les poisons. Je savais que j'allais l'utiliser dans une team avec Finks, donc je l'ai monté. Et là il va me permettre de break through plus tard dès que j'aurai assez de chips. Là pour le moment je vais me focus sur Franklin. J'espérais d'ailleurs pendant l'ouverture des beers que j'allais choper des doublons. Je vais pas vous spoiler mais vous vous doutez bien que... Bon ok je vous spoil, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu mais j'ai pas eu de doublons de Franklin mais bon c'est pas grave. De toute façon ça monte doucement et puis pour B1 il vous faut un doublon et 50 chips. D'accord ? Pour B2 il va falloir deux doublons plus 150 chips et les deux doublons il faut qu'ils soient eux avec 1. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Après le gain de puissance est à la hauteur du coup du craft. Melody aussi, ne surtout pas jeter. Melody très très puissante, elle vous enlève les buffs que vous avez sur vous. On va sûrement avoir des personnages dans la même thématique qui vont sortir dans les personnages du Zodiac ou après. Je dis bien ou après mais il va falloir vous mettre à jour sur Hunter x Hunter parce que il va y avoir un personnage qui va sortir et il va vous spoil une partie. Enfin il va vous spoil une révélation entre guillemets de Hunter x Hunter. Et si ça arrive, vous allez être très triste. Donc vraiment mettez vous à jour, vous n'avez rien à regretter. Donc là j'ai fait des wish. Après toutes les invocations et toutes les fermes de beer que j'ai pu faire dans les events actuels, l'event de Kurapika par exemple, il me manquait une seule beer et je n'avais absolument rien pour acheter cette beer-là. Ni les events, ni les points tavernes. J'avais 110 points tavernes, il me manquait donc 10 points. Mais pour avoir ces 10 points, il fallait que j'en avoque une justement de beer. Même dans l'event Kurapika, vous avez un shop qui vous permet de dépenser les points que vous gagnez dans l'event pour acheter des beers, il me manquait 4 points. Enfin vraiment tout contre moi quoi. Et puis je me dis bon, avant de quitter, je vais ouvrir des wish parce qu'il y a l'event wish en même temps qui ne donne pas de beer. Mais en ouverture de wish, j'ai reçu 188ème. D'accord, j'en avais déjà 40 comme vous pouvez le voir. Enfin j'en avais déjà 90, du coup j'ai pu acheter la dernière beer. C'est vraiment un concours de circonstances qui fait vraiment plaisir. Alors ici dans la supply station, je dis comment j'ai fait pour acheter les beers. Vous avez 4 beers pour 600 gemmes, donc c'est une beer gratuite. C'est vraiment le bon plan. Si vous manquent des beers etc, prenez-le et ça vous donnera aussi des cristals du Dark Continent. Allez c'est parti pour la dernière beer. Hop, et on choppe Machi. Très bien. Alors comme je l'ai dit, on focus les poupettes. Maintenant on a plus besoin de focus les beers. Ici on a Nanika. Nanika ça va vraiment être tourné plus pour soit les hardcore free to play qui se projettent dans un an. Soit pour ceux qui mettent un peu d'argent comme moi, que ce soit les cartes mensuelles etc. Ça peut être focus. Après c'est à vous de choisir parce que c'est un choix qui va durer sur le long terme. Vous pouvez pas commencer le fait de farmer Nanika et de vous arrêter en plein milieu. Ça aurait aucun sens. Après Nanika, Aluka ou Nanika, excusez moi je confonds mais en tout cas vous m'avez compris. Elle est extrêmement puissante, elle permet d'empêcher les gens d'avoir des buffs. Donc j'avais pensé à une team d'ailleurs anti-meta avec Nanika justement ou Aluka, bref vous m'avez compris, qui anti-buffait. Je mettais trois personnages poison, boum, je balançais les poisons et derrière je mettais Irumi qui ferait péter tous les poisons. Tout en slipant, donc vraiment une composition extrêmement forte sur le papier, il faudrait voir sur les teams late comment ça se passe. Surtout avec la nouvelle mise à jour qui est le Nen, là tout en bas vous le voyez. Il va y avoir un énorme boost de stats sur certains persos, du coup en termes de tier list il y en a pas encore à l'heure actuelle. Mais on arrive un peu à situer les personnages en termes de puissance et pas en termes d'utilité. Il y a vraiment une différence, Feitan peut être très mal noté sur la tier list. Mais il vous servira dans plein d'endroits dans le jeu. Et là en l'occurrence avec le nouveau menu de Nen, ça remet à jour en fait toute la tier list imaginaire. Du coup il va falloir se baser là dessus et attendre un peu que les personnages et les personnes sur le multi-server montent le Nen pour se rendre compte du gain. Alors qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oui, ici parfois on peut avoir des packs d'essence qui permettent justement d'augmenter la puissance de vos personnages. Vous ne vous focussez pas là dessus pour le moment, gardez les toutes. Et en termes de focus, en tout cas quand vous y serez pour le Nen, je vous conseille de monter Paristan en focus. Et ce genre d'événement d'ailleurs qui s'actualise très souvent, donc c'est un cycle. Là on est au cristal du Dark Continent, mais après ce sera par exemple des gemmes, après ce sera les golds, vous avez déjà dû le remarquer. Et c'est déjà ce que vous pouvez faire en total free-to-play sans dépenser des mille et des cents, d'accord ? Hop, j'ouvre les derniers wish qui me restaient. Vu qu'on est en période d'event de wish, c'est un event très rare d'ailleurs pour les nouveaux joueurs, je vous le dis, il est très rare cet event. Donc dès que vous avez des wish, ne les dépensez pas comme ça, on ferme les yeux sans savoir à quoi ça sert. Vous les stackz, d'accord ? Et vous attendez cet event. Parce que là vous voyez, à chaque fois que vous allez faire des wish, vous allez gagner des points étoiles, mais les points étoiles se réactualisent. Donc à la fin de l'event là, ou en tout cas dès que le wish partira, puisque c'est cyclique, les points ne sont pas conservés. Donc là en l'occurrence avec les points, je vais me focus sur, il y a des items qui permettent justement de débloquer des passifs sur les personnages. Il faut 10 shards de l'item pour l'invoquer. Là en l'occurrence c'est le costume de Paris Stone, vous l'aurez compris. Et c'est important de le faire. En tout cas, je vous conseille de monter ce personnage en terme d'item au focus dans le hut, dans le wish hut. Donc là je me suis dit que j'allais ouvrir le pack honor avec vous avant l'honneur card pack, avant de quitter la vidéo. Et j'étais dégoûté parce que je me suis dit que c'était vraiment nul. Mais la carte en fait est top. Elle est vraiment top pour Meruem par exemple. 10 de speed déjà, c'est vraiment bien d'avoir de la speed sur des cartes qui n'ont pas de sub en pourcentage. Là vous voyez bien que c'est défense plus 100. Vous avez très peu en fait d'emplacement de cartes sans pourcentage. C'est les trois premières en fait de la ligne de gauche. Et voilà, on essaie d'optimiser, d'avoir justement des attaques pourcent dessus si c'est des monstres attaques pourcent. On essaie d'avoir de la speed. Et là en l'occurrence il y a eu de la speed. 5% de dégâts en moins infligés. Et je ne me souviens plus, je ne vois pas l'écran en fait. Enfin je le vois mais pour le coup je n'arrive pas à lire. En tout cas je l'ai trouvé opti pour Meruem et il manquait une carte défense avec de la speed sur ma pitot. Donc j'ai swap. Je ferai une vidéo bien sûr sur les cartes pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Parce qu'il se peut que vous ayez des cartes super bonnes dans votre inventaire et vous ne le savez pas. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer les bases et après vous aurez les cartes en main sans mauvais jumeau pour construire vos propres decks. Voilà donc là je me décide juste à modifier celle-ci même si elle était bien celle-là de base. Vous voyez il y a juste deux substats avec mais il y a une substat qui est primordiale et c'est la speed. Surtout sur les boosters ATB. Je le répète une dernière fois, boosters ATB c'est Action Time Bar. D'accord c'est ceux qui vont augmenter la vitesse, enfin en tout cas recharger plus vite la vitesse de vos compétences. Du coup il faut un maximum de speed sur ces personnages-là. Plus ils iront vite, plus ils iront réduire la durée des sorts de votre équipe. Là on voit bien une carte vitesse avec du Crit Rate, c'est pas du tout opti pour Meryem, on va plus mettre ça sur un DPS. Voilà. Voilà, n'oubliez pas surtout d'aller sur la page Facebook et de liker, surtout les free to play. Faites-le plus que les autres, en tout cas pour avoir un maximum de récompenses, pour débloquer les paliers de récompenses. Vous avez aussi des events reliés à Facebook qui sont uniquement sur Facebook. On vous demandera de mettre vos identifiants du jeu qui est accessible directement sur votre photo en haut à gauche. Et les récompenses vous seront envoyées directement par courrier en jeu. Voilà. Il y a un Discord à disposition, j'attends juste qu'on me donne le lien pour le balancer en description. Alors juste un petit aparté avant de finir la vidéo. Dans la vidéo, je dis qu'il n'y a pas de stats en pourcentage dans la colonne de gauche pour les 3 cartes de la colonne de gauche. Ce qui n'est pas vrai. Vous pouvez avoir des pourcentages dans ces emplacements là, mais c'est extrêmement rare. C'est des cartes rouges SS qui s'obtiennent soit en PVP ou en arena. Pas besoin d'être dans le top, juste farmer l'arène et vous obtiendrez tous les jours ces cartes là. Enfin des chards, des morceaux de ces cartes là. Et sinon ce sera dans le mérito shop en faisant vos guild devoirs. Donc très important d'avoir une bonne guilde. Ou une guilde tout simplement et qu'elle soit un minimum active. Voilà. Je voulais juste préciser, histoire que ce ne soit pas pris en dérision par les joueurs qui connaissaient ces cartes. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !